Bon, on a traité les sorties Star Wars de la jeune con, donc maintenant on poursuit, et puis j'ai dit que j'en parlerai. On part à l'exploration du GCE de Marvel, c'est parti. Allez, aujourd'hui donc, comme promis, je parle de Marvel Champions, qui est donc un GCE coopératif sur les super-héros avec 1 à 4 joueurs. Alors coopératif, là déjà, je m'inquiète, parce que les joueurs de cartes, ce qu'ils aiment, c'est se foutre sur la gueule et se confronter au niveau des combos. Et là, c'est une fois de plus, à n'en pas douter, une connerie légale de chez Disney, qui doit imposer que les gentils ne peuvent pas se battre entre eux. Oui, je déconne pas, ça s'est déjà vu avec Senseïa des Buildings. Rappelez-vous qu'on ne peut pas se battre entre Chevalier de Bronze. Deuxième souci, on nous dit qu'on y incarnera les emblématiques héros de l'univers Marvel contre les méchants. Seulement moi, j'aime bien les méchants. Et moi, je joue en pire, ou KO. Alors qu'est-ce que vous avez pour moi du coup ? Ben, en l'occurrence, rien. Vous voyez, pour moi, ça commence mal. Il y a déjà un système happy-friendly, mais en plus un peu gnan-gnan, on est les gentils. Enfin bref, je suis pas chaud. Alors, je dis pas que je n'ai pas bien, mais je voudrais juste comprendre pourquoi on met des freins comme ça, dès le début, à un jeu, surtout face à une communauté aussi vaste et variée dans ses inspirations que la nôtre. A mon avis, c'est casse-gueule. Pour l'instant, on nous propose 350 cartes, 100 pions, 5 compteurs de points de vie et plein d'autres choses dans le support de jeu. Dans la boîte, vous allez du coup également retrouver des profils garantis, comme Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man, Black Panther, Miss Hulk. Les classiques des Black Masters. Côté opposition, on nous propose le machiavélique Rhino, Klaw le Rusé ou Ultron la Terreur. On dirait carrément un nom de petite frappe de quartier. Vous choisirez donc votre héros et le scénario vous opposera un méchant avec des conditions. Chaque méchant possède son propre deck de rencontre qui regorge de sbire ou de tactique. Alors évidemment, vu que c'est un JCE, la boîte, c'est qu'un début. Attendez-vous à voir de nouvelles extensions paraître chaque mois et contrairement à un jeu de cartes à collectionner, il n'y aura pas besoin d'aller traquer la carte rare puisque chaque paquet contiendra le même ensemble de cartes. Oui, c'est le propre d'un JCE. Ces extensions vous permettront d'étendre votre collection avec de nouveaux héros, de nouveaux scénarios ou d'autres éléments. Du coup, on nous promet aussi qu'une seule boîte suffira à personnaliser ses héros. C'est vrai qu'il faut souvent acheter deux boîtes dans les JCE pour pouvoir couvrir toutes les options. Donc là, c'est peut-être bien vu. Les cartes de perso sont recto verso et associées à un deck personnalisable qui représente ses pouvoirs, son équipement, ses alliés. Ces decks font entre 40 et 50 cartes. Trois valeurs sur la carte, le contre, l'attaque et la défense qui représentent les capacités naturelles du héros. Vous pourrez ainsi jouer un Tony Stark et construire par exemple votre tenue d'Iron Man avec soit des réacteurs arcs, une armure de type Mark V, etc. Évidemment, là, c'est le héros qui va qualifier la façon dont vous jouez. On imagine bien qu'on ne joue pas Spider-Man et Hulk avec la même subtilité. Chaque perso dispose de capacités, mais tous vous diront qu'elles ont un prix. Pendant votre tour, vous aurez l'opportunité de jouer des cartes alliées, amélioration, événements et soutien de votre main. Les alliés peuvent contrer et attaquer les méchants. Les événements ont des effets immédiats, capables de fournir des bonus, tandis que les soutiens et améliorations restent en jeu pour vous assister. Et donc, pour jouer une carte, il faudra payer son coût indiqué dans le coin supérieur gauche et ses ressources sont principalement générées en défoussant d'autres cartes de votre main. C'est assez classique, pour ne pas dire trop classique. Mais il ne suffit pas de se montrer super-héroïque pour mériter son titre de héros. En réalité, vous commencez la partie dans le corps de votre alter ego, l'alter ego de votre personnage. La face de votre carte d'identité vous représente donc plutôt Peter Parker ou Tony Stark. Une fois par tour, vous pouvez changer de forme et devenir le puissant héros ou redevenir la version alter ego. La première vous permet d'attaquer directement les méchants, tandis que la seconde va vous donner accès à des capacités uniques et à la possibilité de vous soigner. Votre alter ego peut se remettre de ses combats épiques grâce à sa valeur de récupération. Là, ça devient intéressant. Marvel JCE met autant l'accent sur l'alter ego de votre personnage que sur sa version héros, puisque plusieurs cartes de votre deck ne sont pas basées sur ses pouvoirs, mais sur sa vie de héros. Par exemple, en tant que chef d'une nation, T'Challa dispose d'avantages uniques comparés à Black Panther, qui est lui plutôt orienté furtivité et technologie. Et donc, seul T'Challa peut faire appel à la connaissance ancestrale. Vous voyez qu'il y a un intérêt autre que de faire de la récupération, de passer en mode alter ego. Choisir entre héros et alter ego impacte directement la manière dont le méchant vous attaque pendant leur phase. Si vous adaptez la forme de héros, l'ennemi se détourne de son objectif et vous assaille directement. Mais sous votre forme d'alter ego, il vous ignore afin de progresser dans ses plans. Subir trop de dégâts à cause des attaques, c'est chaud. Mais il faut parfois en passer par là pour mettre fin au scénario. Le travail d'équipe est donc primordial. Si tous les héros décident de terminer leur tour sous forme d'alter ego, le méchant tel que Rhino aura tout libre cours de dévaster la ville. D'un autre côté, affronter l'ennemi en permanence et encaisser les forces qui sont plutôt brutes, c'est pas non plus la meilleure idée si vous voulez survivre. Du coup, la clé, ça va être l'alternance savamment dosée. Marvel Champion est du coup un jeu entièrement coopératif, ce qui signifie qu'aucun joueur ne contrôle l'ennemi pendant un scénario. Une liste de contrôles et un deck de rencontres unique guide ses actions. Au début de son tour, le méchant place sur sa carte de manigance des pions de menace qui représente la progression dans son plan. S'il parvient à atteindre son objectif en y plaçant suffisamment de pions de menace, les héros perdent la partie. Par exemple, l'effraction est la dernière carte du deck de manigance de Rhino. Si 7 pions menaces sont posés dessus, c'est fini. Tout comme les héros, les méchants disposent de capacités naturelles. Ils ajoutent de la menace en manigance, MNG, ou infligent des dégâts en attaque. Une fois qu'il a placé la menace sur sa manigance, le méchant tourne son attention vers chaque joueur et s'active contre eux. Si vous êtes sous la forme d'un héros, il vous attaque. Mais si votre personnage est sous la forme d'un alter ego, il vous ignore. Le méchant ne s'arrêtera pas là. Après s'être activé une fois contre chaque héros, il oblige chaque joueur à piocher une carte rencontre. Le deck rencontre de chaque adversaire est unique et représente ses pouvoirs, ses outils, ses zébires, etc. Mais contient aussi une obligation pour chaque héros. Certaines cartes rencontre pourront vous opposer à des zébires ou à des méchants supplémentaires. Si ces derniers parviennent à supporter toutes les attaques, une nouvelle phase de joueur commence. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ce jeu de Marvel ? Moi, je reste perplexe. Bon, après, souvent, ça m'a donné tort. Mais pour l'instant, je n'y crois pas vraiment. C'est vrai qu'il ne faut pas rentrer en concurrence avec Keyforge. Mais en même temps, on va essayer de hyper quelle population ? Quelle population s'intéresse de jouer à un jeu de cartes coopératifs ? On va y jouer une fois, deux fois. On va se racheter un perso et puis voilà. Mais en fait, on ne va pas se foutre sur la gueule. Et puis, il y a cette histoire de problème où on ne joue que les gentils. Moi, je suis désolé, j'adore jouer méchant. Donc ça, c'est le genre de jeu qui ne va pas nécessairement m'intéresser. Et puis, d'un point de vue compétitif, comment on va pouvoir rendre un jeu compétitif ? On sait que les jeux de cartes, ce sont des jeux par essence compétitifs. Et là, on n'y est pas du tout. Donc, je vois l'idée. On ne veut pas prendre la population de Keyforge et venir l'emmener là-dessus. Il n'y a pas de problème avec ça. Seulement, quelle est la place de ce jeu ici ? Je ne comprends pas. Si vous vouliez faire du coopératif, il fallait peut-être plutôt faire quelque chose à l'Aurora Arkham. Là, on va se retrouver avec un espèce de mini-jeu autour de l'univers des Marvel. Gageons que le jeu de figurines sera plus intéressant. Allez, je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour vous tritip d'en face. Et je vous dis à très bientôt sur la page. Ciao !